comment augmenter sa qualité de vie que cela soit au travail ou dans sa vie personnelle en effet savoir reconnaître et développer les conditions dans lesquelles nous sommes efficaces est d'autant plus utile que cela entretient notre bonne santé définir la zone de performance et observer de manière concrète ses compétences le contexte dans lesquels chacun de nous se sent efficace et productif s'intéresser à un comportement évaluer son impact améliore très souvent le résultat à ce stade la cohérence cardiaque et les méthodes de l'institut HeartMath vont être très utiles pour se mettre au calme et à la juste distance augmenter les informations et les perceptions qui vont nous permettre de renforcer l'évidence de nos décisions Souvenez-vous d'un événement qui s'est produit la semaine dernière où vous vous êtes senti performant qu'avez vous ressenti physiquement émotionnellement et intellectuellement les réponses probables sur le plan intellectuel pourrait être c'est facile c'est évident je me sens influent j'ai de l'intuition de l'écoute je suis astucieux je contrôle bien la situation les réponses sur le plan émotionnel je prends plaisir cette réunion m'intéresse je suis fier du travail accompli je ris volontiers je suis serein j'ai confiance en moi les réponses sur le plan physique je me sens énergisé je me sens puissant mes mouvements sont souples j'agis sans effort sur le plan temporel je me sens présent j'ai une perception large de la situation très bien vous avez défini votre zone de performance en reprenant tous les critères émotionnel intellectuel et physique et en considérant une journée de travail de 10 heures combien de temps passez vous dans cette zone les réponses sont très variées cela va de 30 minutes soit 5% du temps à 80% la bonne nouvelle c'est que vous pouvez progresser en utilisant un indicateur en effet nous pouvons faire progresser ce que nous mesurons et dans ce domaine humain les progrès sont constants pour peu qu'on ait l'intention authentique de les faire progresser comment en suivant tous les jours un indicateur de performance à titre d'exemple sur le plan physique vous noterez 0 si vous êtes fatigué et épuisé et 10 si vous avez une énergie identique ou supérieure à celle du matin